Le général Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de la Sécurité, a dans un communiqué annoncé la saisie, par les services de police, d'une importante quantité de cocaïne dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. L'opération a eu lieu, les vendredis 15 et jeudi 21 avril dernier, révèle le communiqué signé du ministre Vagondo Diomandé en charge de la sécurité. Après des investigations minutieuses, notamment dans les villes d'Abidjan et de San Pedro, les forces de sécurité ivoiriennes ont mis la main sur une impressionnante quantité de cocaïne dans les villes d'Abidjan et de San Pedro, sud-est de la côte d'Ivoire. Plus de 2 tonnes de cocaïne saisies selon le communiqué, ce sont exactement 2 tonnes, 57 kg et 259 g de drogue qui ont été saisies pour une valeur marchande de 41 145 180 000 francs CFA, 41 145 180 000 FCFA. 9 suspects interpellés Le communiqué révèle que 9 personnes dont des Ivoiriens et des non-nationaux ont été interpellées, précisant que, les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministère de l'Intérieur invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant les forces de sécurité pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances, a exhorté le ministre Vagondo. L'Irosi saisit de 1056 kg de drogue à engrais, la Fideo exige donc qu'une enquête très sérieuse et indépendante soit immédiatement ouverte. En février 2020, les autorités ivoiriennes ont saisi 411 kg de cocaïne lors d'une opération menée en mer. La drogue, dont la valeur est estimée à 40 millions de dollars, avait été convoyée à bord d'un navire en provenance du Brésil. L'opération avait été suivie de très près par le ministre Vagondo Diomandé alors qu'il était à l'extérieur du pays. Les forces de sécurité ivoiriennes, qui avaient obtenu une information anonyme, sont intervenues dans les eaux territoriales au large du port d'Abidjan. ... Sous-titrage FR ?